Yo, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, flex. C'est vraiment ouf, j'ai toujours l'impression d'avoir la peau sèche avec ses lumières, c'est un truc de malade. C'était vraiment très intéressant. L'âme n'est vraiment pas la question du tout, je pense que si t'as cliqué sur cette vidéo, tu sais très bien de quoi on va parler. Et pour ceux qui sont vraiment chelous, ben, lis le titre frérot. J'adore rire. Non, plus sérieusement, on va parler de mes piercings aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens ne savent pas que je suis un peu percé de partout, MDR. Là, les gros passionnés, ils ont entendu ma phrase, ils doivent se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il est percé, mais que d'arrêt. Non, en vrai, j'ai quelques petits piercings et je voudrais vous donner mon expérience par rapport à ça et vous raconter quelques petites anecdotes de pourquoi j'ai fait ces piercings et pourquoi certains, je regrette de les avoir faits actuellement. Ou même certains, je ne les mets même pas, tu vois. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Snapchat, évidemment, je le place juste ici, ils savent de quel piercing je parle. Mais si tu n'es pas une ou un vrai, tu ne sais pas, bien évidemment. Alors, pour commencer, je vais commencer du haut du corps jusqu'au bas du corps. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire. Comment ça, il y a des piercings au bas du corps ? Donc, il y aura un piercing sur la... Mais non, mais non, mais si, mais non ! Alors, en tout, j'ai 8 piercings. Là, vous êtes en train de vous dire, mais où t'as pu les mettre ces piercings ? On va commencer par la tête. Le premier piercing que j'ai eu, c'est à l'arcade. Ça, il n'y a presque personne qui ne le sait. Et je vais vous raconter comment je l'ai fait parce que c'est totalement débile. Je suis trop con, rien que d'y penser. Ça me gêne tellement. J'ai pu être con sur le moment, tu vois. En fait, si vous voulez, ça a été mon premier piercing, comme je viens de le dire. Et je me l'étais fait parce que c'était à la mode. Ensuite de ça, je l'ai fait illégalement, bien sûr. J'ai fait genre une vraie ordonnance de mes parents, etc. Je suis allé chez le perceur. Et le mec, il a tout gobé et il m'a fait mon piercing. Et suite à ça, j'ai eu mon piercing. Franchement, pour vous parler de la douleur, pour moi, ça a été comme les oreilles, en fait. Ça a été vraiment d'un coup et je n'ai rien ressenti. Et ça peut vraiment dépendre de certaines personnes parce que moi, je ne suis pas douillet de ouf. D'ailleurs, vous allez savoir pourquoi je ne suis pas douillet. Parce qu'un de mes piercings, je l'ai fait moi-même. Si vous voulez, moi, il ne m'a pas tant fait mal que ça. Et c'est après avoir fait ce piercing que j'ai été con. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais jeune, ne me jugez pas. J'ai été ultra con parce que je n'ai pas pensé, justement, à l'après-piercing, à comment les gens allaient me voir. Et le truc que je redottais le plus, c'était ma mère, en fait. Et je me suis dit, mais je suis grave con, je ne peux pas le cacher. Parce qu'avant de le faire, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais le cacher ici. J'avais 14 ans, frérot. J'avais 14 ans et je me suis dit, mais je suis grave con, je ne peux pas le cacher. Ma mère, elle va me le remarquer direct. Elle va me défoncer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis rentré, déjà, je suis rentré comme ça, genre. Du coup, je le cachais. Et ma mère, elle n'est même pas au courant, juste pour vous dire. Je le cachais et tout. J'allais en cours avec, certaines personnes m'ont vu avec, certaines personnes ne m'ont pas vu avec parce que je le cachais. Et certains de mes anciens potes, leurs parents, ils étaient très proches de mes parents. Du coup, justement, c'était chaud de leur montrer. C'est pour ça que des fois, je cachais, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit que c'était beaucoup trop risqué et que j'allais me faire griller bêtement et j'allais me faire fouetter bêtement, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de l'enlever. Je dépensais 80 balles pour rien du tout parce qu'au final, je l'ai enlevé. Donc voilà pour l'histoire de mon premier piercing. Ensuite, j'ai fait mes oreilles. Vous dites, ouais, les bouts d'oreilles ? Non, j'avais fait la barre justement, juste là. Et je trouvais ça hyper stylé. Et à l'époque, les filles, elles trouvaient ça grave stylé, que ça me donnait un charme. Et moi, j'étais grave content et tout. Et il me semble qu'une fois, mes parents, ils l'ont vu. Mais je leur ai dit que c'était justement un truc à aimant que tu mettais là. Et ça joignait les bouts. Et ils ont totalement gribé. Et je ne l'ai pas gardé très, très longtemps. Parce qu'au final, je ne le trouvais pas si ouf que ça. Et sur moi, ce n'était pas, voilà, quoi. À part que j'avais l'avis des filles, tu vois, mais moi, il ne me plaisait pas tant que ça. En vrai, je l'avais fait parce qu'un de mes anciens potes à moi l'avait fait. Et je trouvais ça grave stylé. Oui, oui, j'étais un peu un mouton, je l'assume. Mais là, ce n'est pas la question, tu vois. Donc, pour vous parler de la douleur, franchement, il m'a fait un peu plus mal que l'arcade. Parce que c'est fait en deux trous. Du coup, tu sens le premier et tu sens le deuxième. Et je pense que c'est ça que je ne dois pas trop supporter. Mais je n'ai pas douillé tant que ça. Parce que si vous voulez, c'est du cartilage. C'est vraiment que du cartilage, l'oreille, du coup, tu ne sens presque rien. Mais à mon souvenir, il m'a quand même fait plus mal qu'à l'arcade. Prochain piercing, les oreilles. Bon, c'est un basique. Certains ne considèrent pas ça comme un piercing, mais ça en est. Pour l'histoire, j'ai fait les oreilles quand j'étais tout petit, mais je ne m'en souvenais pas. Et vu que j'étais petit, con et totalement inconscient de ce que je faisais, c'est que mes boucles d'oreilles, je ne faisais que de les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. En fait, je jouais avec. Et du coup, ça s'est infecté, j'ai dû les enlever. Du coup, ça a guéri tout seul. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de les refaire. Et pour la plupart, vous savez très bien que les piercings aux oreilles, c'est ceux qui font le moins mal. D'ailleurs, à ma connaissance, personne ne m'a dit qu'il avait grave douillé quand il avait fait des piercings aux oreilles. Il faut vraiment être hypersensible pour avoir mal aux oreilles. Franchement, parce que tu ne sens vraiment rien, ça dure le temps d'une seconde. En plus, si c'est fait au pistolet, parce que certains font à l'aiguille et d'autres font au pistolet. Moi, à chaque fois, ça s'est fait au pistolet. Donc, c'est... D'un coup, tu ne sens que dalle. Donc là, j'ai fait l'arcade, l'oreille. Et ensuite, j'ai fait le nez. Alors le nez, sans vous mentir, j'ai dû le faire peut-être 6 ou 7 fois. Parce qu'à chaque fois, ça se rebouchait. Et je ne peux pas vous montrer. Bon, si je peux quand même vous montrer, mais j'ai un gros pif, quoi. Je pense que vous l'avez remarqué, que j'ai une pomme de terre à place du nez. Et que, évidemment, ma peau, elle est super épaisse. Du coup, quand on enfonce l'aiguille, je le sens vraiment. Parce que... Je suis vraiment en train de vous montrer mes narines, là. Et du coup, le problème que j'ai vu, vu l'épaisseur de mon nez, en fait, c'est qu'à chaque fois que je faisais comme ça, mon piercing tombait. Tout le temps, tout le temps. Même ceux avec les petits crochets ou la petite boule à l'embout, ils ne faisaient que tomber tout le temps. Quand je faisais comme ça, comme ça, ou que je bougeais mon nez, ils tombaient tout le temps. Et du coup, à chaque fois, ça se rebouchait, ça se rebouchait. Et j'ai dû le refaire, le refaire. J'aurais même dû faire une carte de fidélité chez le perceur, frère. Il m'aurait fait des réductions. Le piercing me serait revenu vraiment à 50 centimes tellement je l'ai refait. Et pour vous parler de la douleur, vous vous doutez bien qu'à force de le refaire, au bout d'un moment, tu ne sens plus rien. Je ne me souviens même pas de la douleur la première fois. Mais au bout d'un moment, tu ne sens plus rien du tout. Et du coup, dernièrement, c'est moi qui me le suis refait avec une aiguille que j'ai chauffée et que je me suis plantée directement. Oui, vous êtes en train de vous dire que je suis fou, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, tu vois. Mais je pense aussi que mon piercing tombait tout le temps parce que c'était de la mauvaise qualité. Je prenais tout le temps des piercings chez Klairs. C'était vraiment de la merde. D'ailleurs, là, c'est un Klairs, mais il tient bizarrement, tu vois. On s'est contredit en même pas 50 secondes, c'est génial. Mais celui-là, il va très bien, il tient. Mais en temps normal, il ne faisait que tomber ou soit il rouillait, tu vois. Du coup, ça ne me plaisait pas. Je ne faisais que de péter des plombs parce qu'à chaque fois, mon nez, il ne faisait que de se remplir. Donc voilà pour l'histoire de mon nez. Alors ensuite, là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme j'ai dit au début de vidéo, vous savez de quel piercing je vais vous parler. Je vais vous parler du septum. Oui, j'ai un trou juste là. Comme les taureaux, j'ai eu des remarques de ouf par rapport à ça. Mes parents, ils m'appelaient la vache pendant un temps. Ma mère, elle ne supportait pas de me voir avec ça. Du coup, je le remettais dedans. D'ailleurs, je vous mettrais des photos. Mais oui, j'ai eu le septum. Et d'ailleurs, j'ai toujours le trou. Il n'a toujours pas cicatrisé. L'autre jour, j'ai essayé de mettre une aiguille dedans. Et ça passait toujours, tu vois. Parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus mis de piercing dedans. Et il ne s'est toujours pas rembouché, tu vois. Donc actuellement, je pourrais vraiment en remettre. Du coup, ce piercing-là, pourquoi je l'ai fait ? C'est un truc de ouf. J'ai l'impression de parler au moins une fois de mes ex dans toutes mes vidéos. Mais voilà, c'est l'expérience de vie. Et laissez-moi tranquille, arrêtez de me lancher. Je vous emmerde ! Je rentre à ma maison ! Mais ce piercing-là, je l'ai fait parce que mon ex voulait le faire. Je voulais avoir un truc en commun. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne le mets plus. Parce que vers notre fin de relation, j'ai arrêté de le mettre. Parce que justement, c'est un truc qui liait mon ex et moi. Et je voulais vraiment couper tout lien avec elle. Du coup, j'ai décidé de l'enlever. Et je me porte très bien comme ça. Et je trouve que je suis mieux comme ça. D'ailleurs, à vous d'en juger, je vous mettrai la photo. Mais je me trouve mieux comme ça. Franchement, le septum, il fait un peu mal. J'étais étonné parce que sur le dessus des nés, ça ne m'a pas du tout fait mal. Mais le septum, j'ai un tout petit peu douillé. En fait, ça te fait pleurer quand tu le fais. J'ai trouvé cette sensation un peu chelou. Et là, le dernier piercing que j'ai, je pense que personne ne s'y attend. Attention, tambour ! Je vais mettre des effets de tambour au montage. Je vais me faire chier à chercher effet tambour sur YouTube. Voilà, pour deux secondes de vidéo. Au téton. Ouais, je suis percé au téton. Je suis percé au deux. Et oui ! Et oui ! Pour ceux qui ne le savent pas, sur Snapchat, j'avais mis un snap qui disait « Il y aura drap pour moi dans quelques instants ». Et c'était ce que je suis allé faire. Et là, franchement, je pense que c'est le piercing qui m'a fait le plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en plus, il s'est passé un truc de ouf. On arrive chez la perceuse. On fait connaissance. Hyper cool. Hyper posée. Elle avait des écarteurs énormes, tatoués partout. Elle avait un flou de ouf. Et franchement, hyper sympa. Elle m'a mis super vite à l'aise. Et du coup, écoute, pour la barre du piercing, t'as deux up. Soit tu mets ta barre droit comme ça. C'est-à-dire que, imaginons, ça c'est ton téton. Et elle m'a dit, soit tu mets ta barre comme ça, à l'horizontale. Ou soit tu mets un peu ta barre comme ça, par rapport à ton téton. Ou comme ça. Tu peux choisir. Et moi, je me suis dit, je préférerais avoir la barre droite. Et elle m'a dit, franchement, moi, je te conseillerais de mettre ton piercing comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, elle m'a dit, puisque t'es un peu musculé, que tes pecs dessinés, c'était plus joli esthétiquement que faire ça droit. Ça suit pas ton corps, en fait. Et du coup, je l'ai écouté. Donc, je me mets sur la planche. Elle arrive avec ses aigus et tout. Franchement, j'étais décontracté. Parce que les piercings, c'était pas mes premiers. Je redoutais pas la douleur. Comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de douillet. Donc, je redoutais pas la douleur. J'attendais juste qu'elle vienne et passe son taf. Puis voilà. Premier piercing. Elle passe. Bim, je regarde. Oh, c'est parfait. J'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal. C'était fait en deux secondes. Comme ça, tu vois. J'ai vraiment pas eu mal. Et le deuxième, le drame. Ça a été le drame de ouf. Là, le deuxième, en fait, elle arrive. Elle prend mon téton et elle passe l'aiguille. L'aiguille, elle passe. Tout normal. Tu sens plus le deuxième téton que l'autre. Je te jure. Elle passe l'aiguille. Je me suis dit, ça m'a fait mal. Mais c'est bon, c'est fini. Non, 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 non. En fait, si vous voulez, quand je me suis relevé, je me suis regardé dans le miroir. En fait, mon piercing gauche, il était comme ça dans la continuité de mon pec. Donc, c'était parfait. Et mon piercing droite, il était comme ça. Donc, au lieu d'être comme ça, il était comme ça droit. Du coup, ça me faisait un piercing dans la continuité de mon pec et un piercing qui était à l'horizontale. Et c'était dégueulasse. Elle me fait, oh là là, ah ouais et tout. En fait, sur le moment, elle m'a même pas proposé. Elle m'a rien dit. Elle m'a dit, écoute, je suis désolé. Elle s'est juste excusé. Et moi, je l'ai regardé. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, écoute, tu veux repasser ? Il n'y a pas de souci. Et c'est moi qui lui ai proposé, tu vois. Elle a été étonnée que moi-même, je lui propose. Je lui ai dit, si tu veux repasser, vas-y. Du coup, je me suis remis. Et elle est repassée dans le même trou pour me remettre mon piercing comme ça. Du coup, au début, il était comme ça. Et après, elle est repassée dans le trou pour me le mettre comme ça. Et là, mais comme j'ai douillé. Mais un truc de ouf. Quand elle repasse dans le même trou et tout, c'est pas du tout la même sensation. Et là, gros, je peux te dire que mes niveaux douleur, on est au summum. Mais summum de chez summum. Et bien évidemment, du coup, elle me l'a refait. Puis quand je me suis relevé, j'ai trouvé que c'était parfait. Je pissais le sang du tête en droite, mais ça allait. Je trouvais ça vraiment grave beau. Juste là, je les ai toujours. Mais j'ai toujours les bijoux de base. Je ne sais plus comment on dit. Les bijoux médicaux. Tu dois attendre, je crois, 4 à 5 mois pour la cicatrisation. Et ne pas toucher tes piercings. Tu dois mettre une crème dessus, tu dois laver avec un shampoing spécial que tu achètes à la bijouterie. Et du coup, elle m'a tout donné et tout. Elle s'est excusée mille fois. Moi, je ne l'en voulais même pas. Elle était tellement agréable, tellement chou que ça passait, tu vois. Et du coup, j'ai fait mon piercing. Tout s'est bien passé. Et là, ça fait peut-être quoi ? Ça fait peut-être 5, 6 mois que je les ai. Là, d'ailleurs, je devrais aller changer le bijou parce que j'ai des bijoux de merde. Donc, en gros, je crois que ça fait 7 piercings. Et en fait, quand je l'ai fait, ce piercing, vous voyez, je ne me suis pas dit, « Ouais, les gens, ils vont me juger. Je suis un gars, je fais des piercings au téton. » Rien à battre. Mais rien à battre du tout. Je trouve qu'esthétiquement, ça rend plus beau ton corps, les piercings au téton. Mais je trouve qu'il faut être carré, tu vois. Si tu es genre trop maigre ou genre un peu enrobé, je trouve que ça ne le fait pas du tout. Tu es bien dessiné, bien formé et tout. Je pense que le rendu, il est vraiment terrible, tu vois. Encore plus si tu mets des tatouages et tout, je pense que ça peut péter. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu recueillir certaines informations par rapport à ces piercings. Si tu veux en faire un jour ou pas. Comme d'habitude, lâche ton like, ton commentaire, ton partage. Peut-être que ça peut intéresser un de tes proches. En tout cas, pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JL. Porte-toi bien. Flex ! Sous-titrage ST' 501